Bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter un nail art que j'ai montré sur le plateau de comment ça va bien sur France 2 donc il s'agit d'un nail art avec du papier foil et un motif zébré donc ça fait suite un petit peu au nail art que je vous avais présenté la dernière fois qui était un nail art léopard donc voilà je vous laisse découvrir la vidéo comme toujours je commence par appliquer une couche de base pour protéger mon ongle du pigment du vernis puis je vais appliquer une couche de vernis doré et là c'est très important il faut que ce vernis soit très sec de préférence de la veille je vais ensuite prendre ma colle spécial foil et je vais l'appliquer sur toute la surface de mon ongle et attendre deux minutes qu'elle sèche je vais prendre mon papier foil et je vais prélever un morceau en le prenant surtout par l'intérieur c'est une bande qui fait un mètre et demi donc il n'y a pas besoin de tout dérouler et je vais découper un morceau de la largeur de mon ongle je vais ensuite vérifier que ma colle est bien prête donc pour ça il faut vraiment s'assurer que ça colle comme vous voyez sur sur la vidéo et ensuite je vais le positionner donc le joli côté vers soi donc le côté doré et le côté un petit peu marron vers l'ongle et je vais gratter comme ça sur toute la surface de l'ongle soit avec mon ongle ou soit avec un petit bâtonnet et comme vous voyez là je vais retirer délicatement si jamais je vois qu'il y a un trou hop je repositionne le papier foil et je vais regratter à l'endroit où il y avait le trou donc une fois que j'ai posé mon papier foil je vais passer à la déco donc ici un motif zébré et j'ai pris pour ça donc de la peinture acrylique noire et un pinceau fin donc ici le rubloff taille numéro 1 je vais prélever ma matière donc toujours bien hydrater son pinceau et étirer la peinture vers soi et je vais commencer à faire des lignes donc plus écrasées à la base et vraiment tout en finesse sur la fin donc pour ça au début je vais même dessiner vraiment un côté plus large comme vous voyez ici et ensuite je vais écraser mon pinceau sur le flanc et je vais relever le pinceau vraiment sur la pointe pour finir en une très fine ligne ensuite pour casser un petit peu le côté taureau parallèle de ce motif j'ai réalisé donc deux lignes qui se joignent comme vous voyez là et puis à l'intérieur encore deux lignes qui se joignent donc ça ça va permettre de rendre le côté le motif un peu plus réaliste et je vais continuer comme ça donc ici j'ai pas le choix je vais faire deux lignes qui partent de la droite vers la gauche et ensuite je vais faire comme ça ainsi de suite sur toute la surface de l'ongle et donc avant d'appliquer ma couche de top coat finale je vais appliquer un vernis à l'eau ici l'aquabasse de chez NFUO sinon vous avez des équivalents chez FIMO et je vais l'appliquer sur toute la surface de mon ongle et une fois que ce vernis sera sec je vais pouvoir appliquer mon top coat classique si vous ne faites pas cette étape là malheureusement le top coat va avoir tendance à craqueler et à fissurer la surface du foil et voilà ce tuto est maintenant terminé je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu ça me fera super plaisir et n'hésitez pas non plus à me dire par commentaire si vous avez des envies particulières si vous voulez que je commence à faire des tutos pour Noël ou des vidéos plus axées sur la manupure ou les deux donc voilà j'attends vos petits commentaires je vous remercie encore à tous d'être là et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto prenez soin de vous merci